Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entraînement. On se retrouve avec un entraînement de 6 minutes à NAMRAP. On va essayer d'envoyer la sauce 6 minutes à fond. On va enchaîner les 6 sprawl et 12 et 12 suitcase deadlift. On regarde tout de suite les mouvements avec VIVI. On commence par les 6 sprawl. Le sprawl ce sera une variante du burpees de la manière d'en bas au sol avec une petite correction au niveau du genou. C'est pour les combattants quand ils passent au sol. On voit bien que j'ai fait 8 ans de combat. Mon genou va rester ici devant et cette jambe va reculer. Si je vous monte de côté, j'ai toujours les appuis décalés. Celui-ci va plier et celui-ci va s'étendre. On alterne ensuite la jambe qui va derrière. Ensuite, on aura 12 et 12 suitcase deadlift. Qu'est-ce que je fais ? J'attrape ma mallette, d'où le nom suitcase. Et je vous relève. On fera attention à garder le dos droit en poussant les fesses vers l'arrière pour engager un maximum la chaîne postérieure. On fera attention à ne pas faire ça. championnat de pêche au macro 92. Ni faire ça. Ce qu'on veut aller au retour, c'est pousser sur les jambes et se redresser en tendant mes hanches. Je descends. Je remontre. Regardez bien mes fesses et mes épaules. Toujours levez les fesses et les épaules en même temps. Et quand vous allez passer à peu près la ligne des genoux, se redresser en tendant les hanches. 6 minutes pour envoyer la sauce. Comme ça, on va se préparer un petit warm-up. 10, 8, 6, 4, 2, 2, up and down. Vous connaissez ce mouvement, ça ressemble à ça. On ne sera pas trop s'écraser au sol. Et 45 secondes de firmer carry. Si vous êtes dans un petit impart, vous pouvez rester sur place. On essaiera de faire en sorte que les épaules soient alignées. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler les abdos en anti-flexion et en anti-rotation. Donc on laisse exactement le kit up and down devant la poche. Si vous avez un grand appart, un truc osmanien de 300 m², dans ce cas-là, vous avez le droit de marcher. Quand on aura fait nos 10 up and down, on se retrouve avec 45 secondes de firmer carry. 8 up and down, on change de main, on repart sur les firmer carry et ainsi de suite jusqu'à finir le warm-up. On envoie la sauce sur le wound. C'est un wound court, ça va nous permettre de mettre de l'intensité, mais de ne pas avoir un trop gros volume pour demain. Et puis enfin, pour l'after-party, on fera un petit after-party stretching. Il y a marqué adducteur sur stretching. Donc on fera un adducteur actif. Cette fois-ci, ça ressemblera à ça. Vous essayerez d'aller le plus bas possible en écartant les pieds. Et dans cette position-là, si vous pouvez, on va essayer de descendre et de remonter à la force des jambes. Pourquoi ? Parce qu'on crée de la tension active dans l'étirement. Je descends. Et je remonte. Si ça va, on essaie d'aller plus bas, ainsi de suite. Vous savez tout ce que je fais à grand écart. Je descends. Et je remonte. Sur les fessiers, on viendra se mettre dans la pose du Pigeon Royal de Mauritanie Céleste. Et sous le même format, on va venir au sol ici. Et on va remonter. On va venir au sol ici. Et on va remonter. De manière à à nouveau étirer de manière active le fessier. Vous avez tous les ingrédients pour faire un bon repas. Bon appétit.